Primal The Awakening est un jeu coopératif dans lequel 1 à 4 joueurs vont s'allier pour combattre de terribles et gigantesques créatures. Si comme moi vous avez passé des heures dans les instances de World of Warcraft à combattre des boss plus fous les uns que les autres, ou si les mots agro, DPS, Kauju n'ont plus de secret pour vous, alors ce jeu a peut-être sa place dans votre ludothèque. Le nouveau bébé de Reggie Games est un jeu de figurines qui associe des mécaniques de deckbuilding et un système de combat stratégique qui peut faire écho à l'expérience vécue dans certains RPG. Dans Primal The Awakening, chaque joueur incarnera un personnage unique avec un deck de capacité unique et un gameplay spécifique qui promet de belles réflexions stratégiques. Le jeu est prévu pour être joué en campagne mais un mode chasse sera disponible pour permettre aux joueurs de sélectionner un monstre et de le combattre de manière occasionnelle. L'ensemble du combat se déroulera sur un plateau unique. Le monstre sera placé en son centre et les joueurs commenceront le combat face à lui. Les joueurs devront alors se déplacer de manière à exploiter au maximum les faiblesses du monstre, à savoir ses flancs et son derrière. Enfin, sur le plateau viendront s'ajouter différents types de terrains qui pourront faciliter le combat des joueurs en leur offrant diverses opportunités d'attaque. Mais attention, certains éléments pourront donner l'avantage aux monstres et rendront le combat beaucoup plus difficile. Je vous parlais tout à l'heure de RPG. Sachez que chaque héros maîtrisera un type d'arme unique comme la grande épée, le grand arc, le marteau à deux mains et enfin l'épée et le bouclier. A l'heure où j'enregistre cette vidéo, d'autres contenus n'ont pas été révélés. Mais nous pouvons facilement imaginer l'ajout d'autres armes comme par exemple la lance, la hache à deux mains ou bien encore la faux. Chaque joueur retrouvera sur son plateau personnage son arme principale, deux pièces d'armure, l'armure de torse et le casque, une capacité spéciale propre à chaque héros, un emplacement de consommables et enfin trois emplacements de potions. Primal The Awakening ne requiert pas de maître du jeu pour être joué. Tous les composants qui permettent de gérer l'intelligence artificielle du monstre sont regroupés sur le plateau créature. Nous y retrouvons également les informations de base comme ses points de vie. L'ensemble du jeu s'articulera autour de deux phases bien distinctes, la phase du monstre puis la phase des héros. Durant la phase des héros, les joueurs devront jouer dans l'ordre les uns après les autres. Au fur et à mesure du combat, le monstre va emmagasiner de la puissance pour déclencher une super attaque. Les joueurs devront gérer cette montée en puissance pour contrôler le comportement du monstre. Sur le plateau créature sont placées face cachée trois cartes au comportement qui correspondent aux différentes attaques et réactions du monstre. Ces réactions seront déclenchées par les joueurs quand ils attaqueront une certaine zone du monstre ou effectueront certaines manœuvres. La première action pendant la phase du joueur est de choisir si son héros se déplace ou non. S'il ne se déplace pas, il gagnera alors le token aggro, il deviendra alors la cible principale du monstre. L'ensemble du gameplay de la phase combat est géré par un deck de cartes. Les cartes présentes dans la main du joueur représentent ses différentes options de combat mais également son énergie. Pour jouer une carte, le joueur devra alors défausser d'autres cartes équivalentes au niveau d'énergie pour effectuer l'action. Les cartes que les joueurs vont jouer peuvent être offensives ou défensives. Il existe quatre types de cartes différentes. Les cartes d'attaque et de manœuvre pour la catégorie offensive. Les cartes de parade et d'esquive pour la catégorie défensive. Globalement, les cartes d'attaque rouge permettent d'infliger des dégâts au monstre alors que les cartes de manœuvre bleue permettent de réduire la croissance du monstre et ainsi de retarder son attaque spéciale. A noter que le schéma tactique des monstres est composé de différentes phases. Lorsque les points de vie de la première posture tombent à zéro, le monstre change de phase. Commence alors une nouvelle étape de combat dont la difficulté est crescendo. Pendant son tour de jeu, le joueur va placer ses cartes pour créer une séquence de combat. Cette séquence est très importante et l'ordre des cartes également puisque certaines cartes ont des capacités spéciales qui s'activent en fonction de la carte précédente ou suivante. Les joueurs disposent également de cartes maîtrises qu'ils débloqueront au fur et à mesure du combat. Comme tout bon RPG, le jeu proposera également une mécanique de fabrication de pièces d'armure et d'armes. Par exemple, votre arme principale déterminera le nombre de cartes et le type de cartes que vous pourrez intégrer dans votre deck personnage. Les pièces d'armure comme le torse et le casque vous octroient des forces mais également des faiblesses. On peut alors facilement imaginer que les joueurs devront gérer leur équipement de manière à être le plus efficace possible face aux différentes créatures qu'ils rencontreront dans leur campagne. La boîte de base du jeu comportera 12 créatures différentes ce qui promet, je l'espère, des combats épiques et surtout, beaucoup de surprises. Si vous avez aimé cette vidéo, lâchez un petit pouce bleu et on se retrouve pour d'autres présentations prochainement. Ciao !